C'est parti, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinar. Ce matin on va parler IA, on a intitulé ce webinar comment préparer les managers et leur équipe à maîtriser le virage de l'IA et pour m'accompagner pendant ces 45 minutes j'accueille Didier. Bonjour Didier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je te laisse te présenter même si certains connaissent déjà. Alors écoutez, je travaille chez Qualintra. Qualintra est une société de conseil basée à Genève qui travaille en particulier sur le feedback à travers deux domaines, les enquêtes d'engagement auprès des salariés et le développement des compétences de management et de leadership à travers des outils de 360. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous administrons selon les années entre 5 et 10 000 feedbacks, il s'agit de 180 ou 360 par an. Et donc moi je gère chez Qualintra toute la partie conseil, je dirige l'équipe conseil de Qualintra. On va parler aujourd'hui d'AI. Alors je ne suis évidemment pas un expert de l'AI, je suis plutôt un expert des compétences et notre sujet aujourd'hui c'est par rapport à la grande transformation que l'AI apporte, comment finalement aider les managers, leurs équipes, les dirigeants à comprendre et maîtriser tout ce qui se passe derrière l'AI. Alors je vais partager d'abord avec vous un certain nombre de constats. Ce webinar tel que nous l'avons construit avec Christophe n'est surtout pas destiné à afficher des vérités, au contraire. Le fait que l'AI soit récent implique que nous n'avons pas beaucoup de recul. Donc il s'agit plutôt de partager avec vous des réflexions, des idées, des perspectives. Il n'y a aucune vérité dans tout ça et en même temps de partager ce que nous observons nous chez nos clients aujourd'hui dans le contexte de l'arrivée de cet AI qui s'apparente à une véritable révolution. Les chiffres que vous avez à l'écran sont simplement une sélection, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. On écrit beaucoup beaucoup de choses sur l'AI aujourd'hui, sur la fameuse intelligence artificial intelligence, c'est une révolution que certains comparent à l'arrivée de l'imprimerie. C'est à dire que ça va bouleverser l'ensemble des secteurs et l'ensemble des métiers. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pratiquement pas un secteur ou un métier qui serait abrité de l'AI. Du coup, cette transformation, elle nécessite une préparation, elle nécessite une modification, notamment des comportements et des compétences managériales. Elle suscite aussi énormément d'inquiétude. On lit énormément de choses catastrophistes sur l'arrivée de l'AI. On aurait des millions de chômeurs, on aurait des millions de jobs supprimés, etc. Oui, et en même temps, comme on l'a vu avec l'arrivée de l'Internet, en parallèle, on va avoir la création de beaucoup d'emplois, de beaucoup de nouveaux jobs dont on ne sait même pas aujourd'hui à quoi ils vont ressembler. Rappelons-nous, avec l'Internet, il y avait les webmasters, il y avait les gestionnaires de contenu, il y avait les community managers. Ça a révolutionné aussi tout un ensemble de métiers. Tous les métiers de la communication, du marketing ont été complètement transformés. Internet a modifié tous des pans entiers d'activité. Donc, l'IA risque d'avoir le même effet. Et tu parlais des peurs, comme tout grand changement, pas simplement Internet. Dès qu'on a un grand changement, ça suscite d'abord naturellement des peurs avant d'être éclairci et d'avoir une vision un peu plus opportunité. Mais c'est sûrement aussi lié au fait de la méconnaissance liée à l'IA. Alors, juste pour démarrer et avant que tu enchaînes, une petite question justement sur ces peurs. Est-ce que vous, vous avez peur de l'IA ? Alors, pas du tout. Oui, vraiment. Alors, il y a une faute. Ou un peu. Donc, pas du tout. Oui ou un peu. Petite question, petit sondage anonyme, évidemment. On ne voit pas qui vote. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'on est déjà 86. Il y a 50 personnes qui ont voté. Je vous laisse quelques secondes. Alors, quelle est la tendance ? Magali nous dit un peu. Elle s'est dématé dans le chat. Alors, la tendance, on a 61 personnes qui ont voté. Ça nous donne une idée. Je vous partage les résultats. Donc, pas du tout, on va dire, une bonne partie quand même. Oui, vraiment quelques personnes et puis un peu. Donc, on voit quand même que ce n'est pas radical. On n'a pas très peur ou pas du tout peur. Mais là, sur une soixantaine de personnes, ça laisse quand même augurer le fait que vous n'êtes pas certain encore. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Ça peut vouloir dire aussi que nous sommes face à un public plus éveillé que la moyenne. Oui. Alors, tu le disais, ça passe par, d'où la question, quelles compétences renforcées pour les managers face à cette transformation ? Ça passe par la formation justement et l'information. Absolument. Parce qu'en fait, ce qu'on lit aujourd'hui beaucoup dans la presse, c'est tantôt l'IA, c'est très bien. Tantôt l'IA, c'est pas bien. Le sujet n'est pas là. L'IA, elle est là. La question est plutôt de savoir comment on va la maîtriser dans un contexte qui est extrêmement complexe. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais l'IA, par sa nature, par son étendue, par sa forme différente et extrêmement variée, extrêmement fluide, rajoute de la complexité par rapport à la compréhension du sujet et par rapport à l'utilisation et son application. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Je vais laisser Christophe commenter, mais avant de lui rendre la parole, je dois juste assister sur ce point. On est face à un vrai paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on est face à des spécialistes qui disent, oui, l'IA, c'est formidable, c'est une opportunité. Et en même temps, un tiers seulement qui disent, les mêmes, qui disent que c'est stratégique. Et en même temps, ils considèrent que presque la moitié de leur population a peur de l'IA. Christophe, je te laisse commenter parce que tu as des choses à raconter sur cette enquête. Alors là, c'est une étude, effectivement, qu'on mène sur la perception qu'ont les RH de l'IA et comment ils vont potentiellement prendre en main le sujet. Et oui, le premier chiffre qui ressort de cette étude, c'est pour 80% des DRH, c'est une formidable opportunité d'améliorer l'efficience au travail. Mais pour autant, seulement 30% nous disent que c'est un enjeu stratégique pour 2024. Et dans le même temps, ils nous disent, bah oui, mais à côté de ça, 43% des salariés, on sent qu'il y a de la peur, notamment de la peur vis-à-vis de leur employabilité, vis-à-vis d'un éventuel licenciement parce que ça crée des craintes en entreprise, donc des problématiques de rétention des talents. Et pour autant, c'est pas traité. Bon, quelque part, ces chiffres sont paradoxales, mais ne me surprennent pas outre mesure parce que si tu prends un tout autre sujet, hier, on discutait avec Michel Barabel de Sciences Po de la RSE, par exemple. La RSE, ça fait quand même belle lurette qu'on aborde le sujet. 80% des DRH vont te dire la RSE, c'est important. Mais en fait, quand tu regardes les plans stratégiques RH, la RSE, c'est dans le top 10, mais généralement 8e, 9e ou 10e position des priorités. Et puis finalement, les salariés ne sont pas encore très sensibilisés à ce sujet ou pas suffisamment et n'en font pas, finalement, ce n'est pas aujourd'hui un outil d'attraction et de fidélisation. Donc tous les grands changements, les grandes révolutions RH, que ce soit la révolution verte, que ce soit la révolution militale, sont des sujets qui impactent la fonction RH qui l'intéresse. Mais n'oublions pas que la fonction RH est une des fonctions les plus sollicitées de l'entreprise et qu'elle ne peut pas tout gérer en même temps et de façon instantanée. La problématique avec l'IA, c'est que c'est une problématique plus qu'instantanée. C'est-à-dire que l'année dernière, on a vu arriver ChatGPT, qui est un des prémices de l'IA, dans une certaine version. Peu de mois après, on avait une version de ChatGPT qui permettait de faire des visuels. Tous les mois, on a une nouveauté et ça va aller de plus en plus vite. Donc je dirais que la problématique principale pour la fonction RH et pour l'entreprise, c'est plus tard vous allez vous y mettre et plus ça sera compliqué de rattraper votre retard. Et d'un point de vue concurrentiel sur vos marchés, ça va être extrêmement complexe pour les entreprises qui ne vont pas s'y mettre. Et c'est pour ça qu'hier, on faisait le pendant avec la RSE. C'est la même problématique, la RSE. Plus tard, vous allez vous y mettre et plus ça va être problématique pour votre business. Parce que vous vous doutez bien qu'en RSE, il y a d'autres enjeux. Mais d'ici peu, les différents gouvernements vont commencer à sortir le carton rouge et à aligner des taxes pour vous obliger et vous contraindre à adopter des modèles spécifiques. La chance avec l'IA, c'est que vous ne serez pas contraints. Mais par contre, vos concurrents qui, eux, vont prendre le pli de l'IA plus rapidement que vous, vont gagner en efficience et risquent de vous passer devant assez rapidement. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Cette rapidité, cette fulgurance de l'AI. Hier, j'ai eu l'occasion de regarder un nouvel outil qui s'appelle Sora. Sora, c'est un outil qui permet de créer de toutes pièces des films et des films d'animation en fonction du prompt que vous leur donnez. Et il y en a un qui est absolument spectaculaire. C'est un homme âgé, visiblement d'Europe de l'Est, qui est filmé de très près, en train de réfléchir. Et cette personne n'existe pas. Et la réalisation est tellement bien faite que vous avez la conviction qu'il s'agit d'une vraie personne qui a été filmée dans son contexte quotidien. Eh bien, cette personne n'existe pas. Tout ça pour dire que ça vient rajouter une couche pour parler trivialement au constat qu'on fait sur la difficulté des managers d'appréhender ces grandes transformations et ces grands changements. Souvent parce que, tout simplement, les attendus ne sont pas clairs ou ils ne sont tout simplement pas évalués. Je ne reviens pas sur ce qui est sur l'écran. Vous connaissez tous les phénomènes de désengagement, les phénomènes d'injonction paradoxale, notamment la collaboration. On dit collaborer, collaborer. Et puis, la gestion de la performance, elle récompense des objectifs individuels. Comment voulez-vous que ça marche ? De ce fait, rentrons dans le vif du sujet. Il s'agit bien de considérer l'intelligence artificielle comme une transformation entre guillemets dans un cadre de transformation classique. Donc, il faut prendre l'AI et réfléchir à ce fameux cycle du changement. Je comprends, je connais, je comprends. À partir du moment où je comprends, il va falloir que j'adhère. Et donc, pour le manager faire adhérer son équipe à cette transformation brutale et majeure. Et puis, à partir du moment où j'adhère, comment est-ce qu'on m'invite à agir ? La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de mythe. C'est l'AI, on trouve tout sur le marché. Sauf que non, parce que le grand risque, c'est d'utiliser des données de marché qui sont non contrôlées, qui sont aussi accessibles à tout le monde. La vraie différence, c'est ce qui s'appelle le data lake house. Alors, je vous rassure, ma connaissance est toute récente. Et c'est très intéressant, le véritable avantage de l'AI, c'est de permettre de travailler et de traiter des informations d'origine et de source extrêmement différentes de façon extrêmement rapide sur des données propriétaires. Et qui va permettre, donc, ce traitement d'informations, de données propriétaires, va permettre, comme vous le voyez, d'arriver à des nouvelles propositions, des nouveaux services, des nouveaux outils, etc. Donc, il y a un double enjeu, qui est un enjeu technique. Comment je comprends, en fait, comment ça marche ? Et managériale, comment je m'assure que les équipes sont prêtes et formées pour l'utiliser ? Quelques pistes, et j'insiste encore, aujourd'hui, on est vraiment à l'aube de ces réflexions, même si… L'idée, je te coupe, mais c'est hyper important. Je viens de dire, il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit, oui, on a utilisé ChatGPT, on n'a pas vu l'intérêt, les réponses ne sont pas satisfaisantes. Mais en fait, ce que dit la citation, là, c'est parfaitement vrai. Il ne faut pas envisager l'IA comme un outil qui va s'autosuffire en allant exploiter les données du web ou autre, comme le fait ChatGPT. Nous, par exemple, chez MyRHLine, on utilise ChatGPT à partir de nos données, à partir de notre média. C'est-à-dire qu'on demande à ChatGPT de réaliser des actions à partir des données qu'on injecte dans ChatGPT. Du coup, ce n'est pas du tout le même exercice. Je vais vous donner un exemple très simple d'utilisation. Par exemple, quand on fait un webinar, dès le lendemain matin ou dès l'après-midi, on est capable de vous le proposer en replay avec un résumé qui fait en général 800 à 1200 mots. Alors, pour écrire un résumé de 800 à 1200 mots, si vous prenez un être humain, il va falloir qu'il regarde le webinar. Donc, ça va lui prendre 45 minutes, qu'il en fasse une synthèse, un rédactionnaire. Ça va lui prendre 3 à 4 heures de travail. Oui, une demi-journée. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, dès que le webinar est fini, on a un logiciel de retranscription qui va retranscrire l'intégralité des échanges au format Word. Et ensuite, on va simplement utiliser le contenu, le format Word, qu'on va charger dans ChatGPT. On a développé un prompt dans lequel on lui demande de faire le résumé. Ça nous prend 10 minutes, en tout et pour tout. Dès que le webinar est fini, potentiellement, dans la demi-heure suivante, on est capable de vous délivrer le replay avec un résumé complet. Donc, il y a quand même des usages instantanés qui permettent un gain d'efficience ultra rapide. Et en plus, on est sûr du contenu parce que c'est un contenu qu'on a produit. On n'a pas été le chercher. Donc, c'est hyper intéressant dans ce sens-là. C'est pareil, nos datas, des fois, on s'amuse à utiliser le fichier des personnes qui ont assisté au webinar pour aller regarder dans quel pays, dans quelle région, quel type de profil RH. Si je m'amusais à faire ça sur Excel, ça serait possible. Mais bon, je ne suis pas un expert Excel, ça me prendrait une heure. Là, dans ChatGPT, je tape une requête, je charge mon fichier Excel et dans la seconde, j'ai mon top 10 des profils par pays, par région. Enfin, c'est extraordinaire. Mais oui, ça a plus d'impact en utilisant ses propres données. Ce qu'on commence à faire, nous, chez Qualintra, par exemple, sur des questionnaires d'enquête ou des questionnaires de 360. On rentre, alors, on va en parler dans un instant, mais la qualité de la requête fait aussi la qualité du produit de sortie. Mais on rentre une demande sur, par exemple, on donne un contexte d'entreprise, une taille d'entreprise, le sujet, et ChatGPT sort un questionnaire qui est, on va dire, bon, déjà à 90%. On gagne un temps précieux en quantité, en qualité. Alors, quelques pistes de réflexion. Voilà cinq sujets qui nous ont semblé particulièrement importants par rapport à la problématique d'aujourd'hui, qui est la notion de compétence managériale et de support de ces équipes managériales dans cette transformation. Le premier, c'est la notion de sens. On parlait de cette courbe du changement, connaître, comprendre, ben voilà, on est au cœur du sujet. Comment est-ce que je dédramatise pour faire comprendre à mes équipes que l'intelligence artificielle, ça ne va pas leur prendre leur job, ils ne vont pas se retrouver au chômage demain, mais au contraire, ça va leur permettre de se débarrasser de tâches à faible valeur ajoutée pour se focaliser sur des contributions qui apportent davantage de valeur à l'entreprise, aux clients, etc. Donc, comment est-ce que je leur fais comprendre comment utiliser cet AI, qu'est-ce qui va être utile ou pas, et en quoi ça va rendre leur futur plus motivant. On est presque ici sur, si vous me permettez l'expression, la souhait émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que le passé signifie, qu'est-ce que je perds, et qu'est-ce que l'avenir signifie, qu'est-ce que j'y gagne. Autrement dit, comment est-ce que moi, manager, j'arrive à travers cette intelligence artificielle à donner une vision motivante de l'avenir. Le deuxième sujet critique, à commencer à l'esquisser à travers la notion de requête, c'est apprendre aux équipes à utiliser cette intelligence artificielle, sachant qu'il faut bien distinguer ici deux types de métiers. on a les métiers techniques comme on l'a eu pour Internet, qui sont vraiment au cœur du dispositif, et qui sont en train de travailler sur le moteur, le moteur de recherche, les applications, etc. Là, on est vraiment sur des métiers extrêmement techniques, et puis on va être au contraire, sur des compétences plus comportementales, plus, en bon français, soft skills, qui visent à poser les bonnes questions, une fois que les bonnes questions sont posées, d'analyser sur tous les données, parce que ce qu'on observe, même chez Qualintra, les premières requêtes qu'on a faites, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, comme on est souvent sur de l'AI générative et auto-apprenante, il va falloir expliquer au modèle pourquoi ce n'est pas bon et pourquoi ce n'est pas ce qu'on cherchait. Et puis derrière, et c'est là le plus intéressant, c'est que le temps libéré, comme le disait Christophe tout à l'heure, le temps libéré au data crunching, pour continuer à parler en bon français, on va pouvoir le réinvestir dans l'analyse et dans la vraie valeur ajoutée. Et sur des métiers de savoir, comme le conseil, l'étude, l'analyse, la vocature, etc., ça va avoir un impact majeur. Deuxième piste très intéressante, par la capacité à croiser des données, des informations de nature et surtout d'origine différente, on va pouvoir renforcer la collaboration et la transversalité. Parce qu'on va aller chercher des informations qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de croiser spontanément. Donc pour ça, il faut que le commercial parle au marketing, qu'il doit parler à la finance, qu'il doit parler aux opérations, qu'il doit parler à la supply chain. Sinon, on passe à côté d'un des intérêts majeurs des outils d'intelligence artificielle. C'est un super outil aussi pour la fonction RH parce qu'on a la même problématique de conserver la transversalité au sein des directions des ressources humaines puisque tu vas avoir le service pay, la direction du recrutement, la direction du développement RH, le service formation, etc. Et généralement, ça a du mal à communiquer. Et là, il y a quand même une super opportunité. Je pense notamment à un truc tout simple. Par exemple, quand vous êtes au niveau du recrutement en train de travailler sur, je n'en sais rien, de la marque employeur ou sur de la communication externe, un chat GPT, par exemple, vous aider à aligner une stratégie RH globale de communication qui va impacter marque employeur, recrutement, développement RH, formation et avoir quelque chose comme ça de complètement logique sur une campagne commune, candidat, salarié, qui remplira l'ensemble de vos objectifs d'attraction et de rétention. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est quand même un outil, c'est un gain de temps phénoménal pour la fonction RH et ça va vous forcer à mieux travailler, à collaborer sur vos campagnes. Il va y avoir une obligation de déstilotage. Aujourd'hui, on en est loin. Par exemple, comme vous le savez, pour certains de nos clients, nous travaillons et sur l'engagement, sur les enquêtes d'engagement et sur les 360. Le nombre de clients qui combinent l'analyse de ces deux sources de données est infinitésimal. On est toujours sur l'engagement, c'est le département engagement, le 360, c'est le département learning and development. Or, il y a des liens très importants, comme vous le savez, entre le niveau d'engagement et les compétences managériales. Aujourd'hui, on voit comme ça du mal à collaborer et à jouer la transparence. Demain, si on veut vraiment tirer profit de l'AI, il va falloir intégrer obligatoirement la collaboration dans les modes de travail, voire dans les états d'esprit. Du coup, état d'esprit, c'est aussi développer la curiosité et l'imagination. Quelles données on va pouvoir croiser ? On parlera tout à l'heure de l'impact énergétique au sens large du terme que l'AI a également. Là, ici, la question, c'est comment j'identifie les bonnes informations à les croiser ? Et du coup, comment est-ce que moi, manager, je challenge mon équipe pour leur demander comment est-ce qu'on peut faire plus vite, plus simple ? Comment est-ce qu'on peut aller chercher des données auxquelles on n'a pas réfléchi ? Cet élément-là, il est majeur parce que dans beaucoup de modèles de compétences, il y a innovation. De ce fait, les managers opérationnels s'imaginent qu'ils doivent être le géotrouve-tout de l'entreprise et arriver tous les jours avec 10 idées nouvelles de produits et de services. Non, ce n'est pas ce qu'on attendait. Ce qu'on attendait, c'est que ce soit des agents d'innovation et que ce soit par eux que l'innovation arrive au sens large qui rendent cette innovation contagieuse. Alors, quand tu dis développer la curiosité et l'imagination, tout à l'heure, Pascal nous disait qu'on s'attendait à trouver comme compétence clé la pensée critique. Mais pour moi, ça en fait quand même partie. C'est une compétence clé des managers, non ? Absolument. Mais elle va être renforcée. Elle va apparaître comme indispensable face à l'océan des possibles que représente l'AIM. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a un concept que j'aime bien qui est celui du fil en aiguille. Quiconque s'est un jour trouvé sur Wikipédia a vu qu'en cliquant sur un des bouts de contenu, on arrivait à un autre bout de contenu. En cliquant sur le même bout de contenu, on arrivait à un autre bout de contenu. Bref, on découvrait des choses dont on n'avait même pas imaginé l'existence. Eh bien, il va falloir appliquer via l'IA ce concept de fil en aiguille. Ici, j'aurais pu intituler ce slide gare au mensonge. L'éthique est aujourd'hui très présente dans l'ensemble des modèles de compétences, dans l'ensemble des comportements observables mesurés à travers des 360, par exemple. Elle va devenir critique. Le chiffre que vous avez à l'écran n'en est qu'un des témoignages. Derrière l'intelligence artificielle, il y a des enjeux énormes de contrôle des données, d'utilisation des données, de respect des règles. Alors, aujourd'hui, on a les réglementations RGPD, mais il faut aller beaucoup plus loin parce que, et le dernier salon de l'agriculture l'a bien montré, la notion de fake news, d'information biaisée est au cœur du sujet. Donc, comment s'assurer que les managers ont bien conscience de ces éléments-là ? Parce que c'est tellement passionnant, on peut aller chercher tellement de choses qu'il faut s'assurer qu'on a bien les garde-fous éthiques nécessaires pour protéger la vie privée, le secret commercial, la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, etc. Donc, comment s'assurer que les managers en ont bien conscience et surtout, comment s'assurer qu'ils font respecter ces règles par leurs équipes ? Et puis, enfin, la notion de priorité, elle est très importante parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle permettant d'aller chercher tous les types d'informations qu'on veut et d'effectuer tous les tri qu'on veut, il va falloir réfléchir en amont à ce qu'on cherche avant tout. Comment est-ce que on hiérarchise des priorités ? Comment est-ce qu'on met en place nos modèles d'analyse coûts-bénéfices pour être sûr qu'on ne va pas passer trop de temps à des recherches qui ne donneront pas leurs fruits, qui ne porteront pas leurs fruits ? Gestion des priorités parce que, comme vous le voyez, évidemment, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour contribuer à la hiérarchisation de ces priorités et à la fixation des objectifs et puis aussi à clarifier les rôles, à utiliser l'IA pour définir mieux les cadres de responsabilité, etc., tout en incluant la contrainte climatique parce que ces requêtes et le fait de faire tourner des grosses bases de données, on le voit déjà aujourd'hui avec des serveurs qui n'utilisent même pas encore l'intelligence artificielle, mais demain, ça va être considérable. La source, alors Elon Musk qui raconte beaucoup de choses, on est quand même sur une tendance lourde de consommation d'énergie exponentielle. Encore une injonction paradoxale, comment d'un côté on peut être, comme le disait Christophe tout à l'heure, dans la RSE et de l'autre côté, exploiter l'intelligence artificielle avec tous les avantages qu'elle propose. On est dans le paradoxe total, tu sais, on en a discuté hier, par exemple, tu vois les plus jeunes qui te disent être des défenseurs de l'écologie et tu vois, ma fille, par exemple, va m'engueuler si je jette ma bouteille d'eau dans la mauvaise poubelle parce que moi, je n'ai pas encore les réflexes parce que j'ai 46 ans et que je n'ai pas été éduqué comme ça. Elle l'est, ne serait-ce que par l'école, par les communications, mais par ailleurs, elle va utiliser TikTok trois heures par jour. TikTok est le réseau social le plus polluant au monde en termes de consommation de ressources, d'énergie. et j'avais vu une étude qui te dit, par exemple, si un jeune qui utilise TikTok deux heures par jour pendant un an, ça équivaut à utiliser une voiture essence qui roule pendant 285 kilomètres. Oui, c'est énorme. Tu te rends compte ? Donc, ça a un vrai impact en fait, en termes d'empreintes carbone et multiplier tous les six mois la demande mondiale d'électricité par 10, c'est phénoménal. Mais de toute façon, on sait très bien que l'énergie électrique n'est pas non-polluante et qu'on prône l'électrique tout simplement parce qu'on a épuisé les autres ressources. Donc, tout ça, c'est quand même très complexe et avec des dimensions business derrière très... Il a des implications financières, des implications financières énormes. Alors, rappelons-nous, au moment d'Internet, Umberto Eco, qui était beaucoup plus qu'un simple auteur, Umberto Eco disait le monde sera séparé en deux, ceux qui maîtrisent Internet ou qui ont accès à Internet et ceux qui n'y ont pas accès ou qui ne le maîtrisent pas. On pourrait, de façon un petit peu provocatrice, se dire, ça peut être la même chose avec l'IA demain. Ça veut dire que, très en amont, il faut intégrer les compétences attendues pour comprendre, maîtriser et utiliser l'IA dans les référentiels de compétences managériaux. Ça veut dire derrière qu'il faut peut-être faire évoluer les critères de recrutement, les critères de promotion, les programmes de développement. Enfin, bref, à partir de l'analyse des compétences nécessaires, reformater l'ensemble des programmes RH pour s'assurer que les compétences seront au bon niveau pour accompagner les managers dans les défis qui vont être imposés par l'intelligence artificielle. Voilà. Et maintenant, Christophe et moi, avons très envie de vous laisser la parole. Où en êtes-vous par rapport à ça ? Quelles sont vos réactions et quels commentaires ça appelle ? Alors, il y avait quelques commentaires des cas d'usage, d'utilisation de l'IA. Alors, on sait aujourd'hui que l'IA côté RH est déjà beaucoup utilisé pour le recrutement. que ce soit pour la création d'offres d'emploi, pour créer des entretiens. J'ai perdu le nom. Pour créer des modèles d'entretien avec des questions qui éliminent tous les biais cognitifs, etc. Donc, il y a déjà un certain nombre de cas d'usage dans la fonction RH. Je pense notamment aussi... Alors, je trouve que pour une fois, la fonction RH est quand même intéressée au sujet. tu as aussi des déclinaisons au niveau des experts en formation qui l'utilisent déjà depuis, j'allais dire, même plus que quelques mois, déjà quelques années même pour la création de contenu de formation. Donc, c'est déjà bien ancré. Maintenant, au niveau du reste des collaborateurs de l'entreprise, on a l'impression quand même que l'IA aujourd'hui est vraiment utilisé par des individus pour répondre à leurs besoins. Chacun dans leur coin et pas dans une logique commune d'utilisation et d'harmonisation des pratiques. Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun... Ça vient progressivement selon les secteurs. Moi, j'ai en tête une agence de communication notamment qui, au niveau collectif, utilise par exemple le chat GPT4 pour construire des contenus. j'ai en tête un cabinet d'avocats qui utilise l'intelligence artificielle sur la partie jurisprudence et recommandations. Ça vient, mais effectivement, on est plus dans une approche individuelle aujourd'hui que dans une approche institutionnalisée. Ouais. Alors, Elodie nous dit, alors, elle nous rappelle l'expérience Amazon avec son fameux algorithme qui avait discriminé les femmes en recrutement, comment faire pour éliminer ces biais. Alors, petit rappel, Elodie, sur cette histoire, c'est pas l'algorithme qui était en cause, c'est les datas qui ont été mis en entrée. C'est-à-dire que les datas d'Amazon reposaient sur, je crois, les cinq dernières années toutes les datas de profils qui avaient été recrutées par Amazon, sauf qu'en fait, pendant ces cinq dernières années, Amazon avait recruté en priorité des hommes. donc avait eu des pratiques discriminantes. Donc, l'algorithme, en fait, n'a fait qu'analyser ces datas et a continué à favoriser les hommes puisqu'en fait, n'importe quelle IA va se baser sur les données que vous lui donnez en entrée. Donc, si vous lui donnez des données en entrée qui sont déjà discriminantes, elle va continuer à être discriminante, tout simplement. Donc, je pense que si Amazon refaisait l'exercice aujourd'hui, je pense qu'il le ferait de manière différente sans aller justement se baser sur des datas qui déjà étaient de mauvaise qualité, entre guillemets. Il y a aussi la compétence qui repose sur la capacité à poser la bonne question. Aujourd'hui, vous avez des écoles de commerce par exemple qui forment au prompt engineering. Il y a des documents extrêmement intéressants qui existent sur comment faire un bon prompt, c'est-à-dire comment exprimer la bonne requête. Il y a des règles qui permettent de sortir une information pertinente par rapport à la façon dont la question est posée. Il y a une question de Vincent qui dit « Vous avez évoqué la prudence quant à la véracité et la validité des réponses données par l'IA. Comment la vérifier ? C'est une compétence tout aussi importante à acquérir que celle de savoir utiliser l'IA. » Oui. Moi, j'émettrais juste ce point sur cette question et mon sentiment est qu'aujourd'hui, plus on est expert, plus c'est facile d'utiliser l'IA. Pourquoi ? Parce que l'expert va tout de suite déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le résultat n'est pas bon. Ce que tu disais, Didier, d'ailleurs, toi qui es expert, tu l'as utilisé et tu t'es rendu compte que les données en sortie n'étaient pas celles que tu attendais et qu'elles étaient par la couleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer à un moment du processus la supervision par un expert du sujet. Et après, c'est aussi une question de bon sens. C'est-à-dire que s'il y a des données qui sortent, qui vous semblent anormales ou inhabituelles, vous allez évidemment aller les regarder, les creuser, les vérifier, les chercher parce que là aussi, vous aurez une certaine expertise par rapport au sujet. d'où l'importance de travailler sur des données propriétaires et non pas de s'appuyer sur des données du marché qui là, alors là, sont totalement incontrôlables. Vous pourriez me dire tous les chiffres que vous venez de montrer, nous sortent-ils. Oui, il se trouve qu'une grande partie des chiffres que je vous ai présentés viennent de nos propres bases de données ainsi que l'enquête qui a été faite par Christophe très très récemment. Donc, la prudence, elle s'accompagne de la capacité à vérifier et c'est ce que le manager doit incarner dans son rôle de supervision. Alors, Bruno nous dit dans quelle mesure l'IA est une formidable opportunité d'acquérir de nouvelles compétences d'apprendre. Autrement dit, pensez-vous que l'IA est une opportunité en soi pour adopter un état d'esprit de croissance ? J'ai peut-être réponse, je laisse compléter Christophe. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à être optimiste. Donc, je considère que l'AI est une opportunité extraordinaire et je le vois même sur mon propre cas parce que moi, je suis une espèce de diplodocus du digital. Il est clair que je ne suis pas un digital natif et que je surf aujourd'hui l'impression de surfer sur les outils de nouvelles technologies. Et en même temps, les nouveaux outils qui viennent d'arriver avec l'intelligence artificielle me permettent d'acquérir de nouvelles compétences tout simplement parce que ça aide à réfléchir sur comment je pose mes questions, comment je vais chercher l'information, qu'est-ce que je fais de cette information, est-ce que c'est une information utile ? Donc, il y a deux types de compétences. Il y a la compétence technique, comment j'utilise ce machin-là fondamentalement. Par exemple, il y a un logiciel dont j'ai oublié de nom, il y a une application qui permet de traduire votre discours dans une autre langue avec votre voix. C'est-à-dire que le webinaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout à l'heure, grâce à cette intelligence artificielle, elle va être retranscrite avec les mêmes gestes que ceux que je fais et ce sera ma voix mais je parlerai une autre langue. Ça, c'est formidable parce que ça permet aussi d'acquérir de nouveaux outils et de nouvelles compétences. Ça, c'est la partie technique. Puis, il y a la partie réflexion, curiosité dont je parlais tout à l'heure qui va me permettre de sortir peut-être de l'opérationnel et de la gestion de la donnée pour prendre un peu de hauteur et me dire qu'est-ce que je fais de tout ça. Alors, il y a Thomas qui nous dit « Pensez-vous qu'il faudrait créer des équipes dédiées à la transformation dynamique dans chaque entreprise ? » J'aurais envie de dire que ça existe aujourd'hui. Vous avez dans toute entreprise toute grosse entreprise en tout cas des équipes de transformation. je pense que j'ai un exemple très proche qui est la Deutsche Bahn en Allemagne. Ils ont une équipe de conseils en transformation, notamment en transformation digitale et ils développent aujourd'hui énormément de choses sur la base d'intelligence artificielle, notamment sur tout ce qui est maintenance préventive. question qui est intéressante. Quelles sont les limites actuelles de l'intelligence artificielle ? Je crois qu'aujourd'hui, avec le peu de recul qu'on a encore, la première limite, c'est la limite de la source de l'information. C'est-à-dire que plus vous allez travailler sur des informations mal contrôlées ou du domaine public, plus le résultat va être le même entre deux entreprises. Ce qu'il faut rechercher avec l'IA, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différenciation. Cette différenciation, vous l'avez parce que ce sont vos données et parce que vous n'utilisez pas les données du marché ou des données que vous aurez achetées. On l'a même vu dans le marketing traditionnel. Les opérations de géomarketing reposant sur des fichiers du marché ou des fichiers du commerce, elles sont beaucoup moins efficaces que les opérations de marketing construites à partir de votre propre base de données et de votre propre CRM. Alors moi, j'y vois quand même un point qu'on a déjà abordé tout à l'heure, c'est la problématique de RSE et d'écologie parce que comment on informait les entreprises à l'IA sachant qu'on va polluer davantage et l'autre pendant justement qui fait référence à ce que tu viens de dire qui est n'utilisez pas les données naturelles ici de l'IA mais utilisez vos propres données. Ça, ça a poussé certaines entreprises à développer leur propre IA générative et ça, ça demande des ressources serveurs et systèmes démentielles. donc comment une des limites en fait aujourd'hui un des problèmes à résoudre c'est comment concilier IA et RSE en entreprise qui sont deux sujets qui vont rentrer en conflit direct. Donc, c'est vraiment deux sujets à prendre en compte de pair à mon sens dans les stratégies actuelles. Oui, IA versus RSE bien sûr, bien sûr. C'est un des paradoxes. Oui. Alors, bon, de toute façon on est dans un monde paradoxal, ça on commence à être habitué. Alors, il y a une question faudra-t-il concevoir des zones IA ? SAS de formation, j'aime bien cette notion effectivement. et en parallèle faudrait-il attendre une réelle législation ? Alors, je vais faire une réponse un petit peu directe mais l'IA va tellement vite que vous êtes déjà en retard. Donc, si on commence à attendre une législation on est mort. Alors, je pense que l'information elle doit être immédiate. Alors, la législation c'est une question qu'on a posée dans l'étude. Je n'ai pas regardé les chiffres où justement la plupart des répondants nous disent c'est au gouvernement de légiférer sur l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Pourquoi cette question ? Parce que je ne sais pas si tu te rappelles du quoi qu'on a eu en 2022 avec l'Italie qui a complètement fermé Tchal GPT au mois d'avril parce qu'il y a eu une faille de sécurité et finalement est revenu en arrière et a réouvert dès le mois de mai ou début juin. Donc oui, il peut y avoir des failles de sécurité dans les usages, il peut y avoir des risques. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de prendre le sujet à bras-le-corps, de s'interroger, de former correctement les personnes à l'utilisation de ces outils et oui, je pense que le gouvernement de toute façon ne va pas, je ne crois pas sur quoi il pourrait légiférer sur des IA. On va être sur des domaines qui sont déjà, qui commencent à être sous contrôle autour de l'éthique, la sécurité des données, etc. Question évidemment très intéressante qui arrive, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer les humains dans certains domaines ? J'ai envie de dire que c'est tellement stupéfiant qu'on a l'impression d'y être déjà. Si vous lisez un peu de science-fiction, si vous avez vu certains films de science-fiction, on y est déjà. C'est-à-dire que déjà, certaines données, enfin, il y a toute une partie qui peut être remplacée. Après, ma conviction, c'est que vous avez besoin de personnes pour, ne serait-ce que pour monitorer les systèmes et les maintenir. Mais on peut se dire que certains jobs vont être effectivement remplacés. Je faisais allusion à la Deutsche Bahn tout à l'heure. C'est sûr que l'intelligence artificielle, par exemple, par rapport à des tunnels de vérification et de maintenance, permet d'éviter qu'on ait quelqu'un qui se balade en bleu de travail avec un marteau et qui viennent tester systématiquement chaque moyeu ou chaque essieu de chaque wagon. Donc oui, effectivement, certaines tâches vont être remplacées. Oui. Bon, il y a pas mal de questions par rapport à ça et puis je vois qu'on est déjà à 45 minutes. Il y avait une question de Dominique pour finir. comment continuer à développer notre expertise pour avoir un regard critique pertinent sur l'IA ? Ça, c'est très intéressant. C'est renforcer l'esprit critique. Alors, ça commence à l'école et puis aussi, ça fait partie des compétences qu'on va attendre des managers pour eux-mêmes. C'est-à-dire, quelle est la distance que je prends par rapport aux résultats sortis et puis comment j'accompagne mon équipe à lever le nez de sa feuille ou de son écran pour se dire est-ce que c'est la bonne donnée ? Est-ce que c'est la bonne question ? Donc oui, cet esprit critique, on aurait pu effectivement l'ajouter dans les compétences sachant que c'est difficile à observer et qu'il vaut mieux le cerner par d'autres comportements observables dont on a parlé. Mais oui, je confirme que c'est une compétence qu'on va pouvoir renforcer, affiner et acquérir dans le cas où on ne l'a pas déjà un peu. Merci Didier. Merci à tous et à tous. Merci Christophe. Merci à tout le monde. Je pense que le webinaire vous a plu, intéressé. Vous pourrez le retrouver en replay demain matin sur MyRashline. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci Christophe. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada